On va parler avec toi d'un sujet qui est vraiment le sujet du moment, un sujet sensible. On va en parler avec toi, c'est le harcèlement scolaire. Peut-être que d'ailleurs les enfants, Nicolas et Cyril, vous avez aussi peut-être eu des expériences dans vos collèges respectifs. En ce moment, quand même, on en parle énormément partout. Il ne se passe pas une journée sur Twitter sans coûter des nouveaux exemples, des trucs pas fun, vraiment pas fun. C'est peut-être l'explosion des réseaux sociaux aussi qui engendre pas mal de problèmes là-dessus. C'est extrêmement délicat. Je sais qu'il y a une ligne directe qui existe de 30-18, on peut appeler si on a des problèmes. Parce que parfois, c'est difficile aussi d'en parler à ses parents. Le 30-20 aussi. Le 30-20 aussi. Ouais, t'as le 30-18, c'est nette écoute, et le 30-20, c'est non au harcèlement. T'en as deux. Et alors, qu'est-ce qui explique, à ton avis, déjà, est-ce que c'est parce que la parole est plus libérée qu'avant et qu'on en parle plus aujourd'hui, mais déjà, qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire exactement ? Parce que ça prend plein de formes différentes. Vous êtes peut-être, les garçons, vous en avez parlé, mais vous avez peut-être des expériences dans votre collège, dans votre IC. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Parce que c'est vraiment flippant quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est vraiment très inquiétant, j'ai envie de dire. Disons que le harcèlement, en fait, c'est une violence répétée. Et elle peut être verbale, physique ou psychologique. Et en fait, c'est une ou plusieurs personnes qui vont se mettre contre une victime qui ne peut pas se défendre. Et voilà, c'est-à-dire que si jamais il y a des moqueries, des humiliations, des insultes, des menaces, d'être bousculées, que les choses se répètent, ça en fait partie du harcèlement. Les trois vraies principales caractéristiques, c'est le fait qu'il y ait de la violence, c'est un rapport de force et de domination. C'est la répétitivité, c'est-à-dire que c'est des agressions qui vont se répéter pendant une longue période. Et la troisième chose, c'est que la victime est isolée et elle est dans l'incapacité de se défendre. Et quand on parle de violence, ce n'est pas forcément de la violence physique, on s'entend. Par exemple, même de trafiquer des photos et de les mettre sur les réseaux sociaux d'un autre élève, c'est de la violence. Oui, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire taper pour se dire qu'on ne se fait harceler, pas du tout. Et d'ailleurs, tu as plus souvent du harcèlement psychologique et moral que du harcèlement physique. Qui prend le genre de différence. Vous les garçons, vous avez des exemples dans vos écoles respectives de choses parfois dramatiques. Et comment faire pour lutter contre tout ça ? C'est vrai qu'on a de plus en plus du harcèlement. Et en effet, comme tu le dis Aurélie, c'est physique du harcèlement physique. On en voit très peu, ça existe encore, on en voit vraiment très peu. C'est très souvent du harcèlement moral. Énormément par l'intermédiaire des réseaux sociaux finalement. Même si de temps en temps, dans la cour de récréation, il y a un effet de troupes. Mais il y a beaucoup de choses qui se font de manière déconnectée et finalement pas en face à face. C'est que par l'intermédiaire de messages. Et il y avait une première solution qui à l'époque consistait à déplacer les harceleurs. À faire en sorte qu'ils ne soient plus dans le même établissement. Et ça ne suffit pas, puisque justement, ils restent connectés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des messages. Ah oui, donc ça ne s'arrête jamais en fait. Donc ça ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs maintenant qui sont mis en place, notamment un dispositif phare. Il y a de l'accompagnement, de la formation des enseignants. Parce que finalement, tout ça, ça ne se résout pas en déplaçant les gens, mais en faisant en sorte que ces personnes dialoguent entre elles. Et ça arrive. Ça arrive dans les établissements, c'est mis en place. Il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à être sensibilisés aussi. Mais ça ne suffit pas encore. Oui, parce que moi, si je me mets à votre place, je veux dire, vous êtes prof. C'est déjà un boulot qui est déjà pas simple. C'est déjà vraiment pas facile d'être prof avec tout ce que ça comporte. Et en plus, maintenant, vous devez gérer ce problème-là, je trouve. Donc est-ce que c'est possible de tous vous accompagner ? Est-ce que ça doit venir de vous-même ? Est-ce qu'on vous accompagne directement ? Ce n'est pas simple comme sujet. Ça veut dire, les réseaux sociaux, je veux dire, vous n'êtes pas obligés d'être des pros des réseaux sociaux, de savoir ce que c'est que Snapchat, TikTok. C'est difficile quand même. Vous êtes calé dessus. L'idée, c'est qu'on soit capable d'accueillir la parole de l'enfant, d'être en capacité de l'écouter ou de constater. Et puis après, de trouver le bon relais, en fait. C'est surtout ça. Moi, je n'ai pas les compétences pour pouvoir trouver la solution tout seul. Par contre, si je vois un élève en souffrance, en détresse ou quelque chose qui ne va pas, ça peut être du harcèlement, ça peut être autre chose. Mais dès qu'on est alerté sur les signes qui vont faire qu'on va devoir prévenir des personnes qui sont en capacité d'accompagner mieux que nous l'enfant, moi, je n'ai pas cette capacité-là de pouvoir trouver la solution, même si des fois, les élèves nous disent, « Ouais, mais monsieur, je vous le dis à vous parce que j'ai confiance, mais surtout, vous ne le répétez pas. » C'est vrai que moi, je dis, « Non, non, attends. » Il y a des choses, je suis obligé de le répéter. Et voilà, il n'y a pas de… Il faut être franc avec les élèves. Il faut leur dire la vérité. Non pas, « Oui, peut-être pas, je ne vais pas le répéter. » Et puis, il y a les répéter dans leur dos. Je crois que ce n'est pas l'objectif. Mais de leur faire comprendre que c'est important de… Voilà, déjà de l'écouter et puis de trouver. Mais c'est vrai que c'est dur. Et c'est vrai que ça évolue depuis des années. Moi, ça fait 25 ans que je suis prof. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça rend les choses bien plus compliquées parce que de savoir où est, entre guillemets, le second degré, enfin, même pour les élèves, j'ai l'impression. Moi, je ne vois pas ce qu'ils ont sur leur réseau. Mais c'est compliqué parce que souvent, quand on a des cas qui vont jusqu'au conseil de discipline ou que les élèves disent « Ouais, moi, je musais. Je n'avais pas volonté de blesser » ou autre chose comme ça. C'est compliqué de faire la limite entre… Mais même pour l'élève harcelé, en fait. C'est-à-dire que des fois, ils disent « Est-ce qu'on blague avec moi ou est-ce qu'on est dans le harcèlement ? » Et moi, ce que je dis aux élèves dans les heures de vie de flèche, des choses comme ça, c'est que déjà, s'ils se posent la question, c'est qu'il y a harcèlement. Enfin, pour moi, on n'a pas… Tu as raison, mais est-ce qu'Aurélie, est-ce qu'on sent vraiment depuis les exposés sociaux, est-ce que toi, dans ton cabinet, par exemple, il y a une vraie augmentation de parents ou d'enfants qui vont te dire « Mon enfant est harcelé » ou d'enfants qui disent « Je suis harcelé ». Tu le sens vraiment qu'il y a un vrai cap qui a été franchi ? En fait, moi, ils ne vont pas forcément venir de prime abord me voir pour du harcèlement, mais plutôt parce qu'il y a un début de phobie scolaire, ce qu'on appelle maintenant refus scolaire anxieux. C'est-à-dire qu'on sent que l'enfant a de plus en plus de mal à aller en cours. Voilà, donc après, les parents ne sont même pas forcément au courant. Et ce qui est hyper difficile par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, contrairement à avant, si tu veux, tu te faisais embêter à l'école, tu te faisais harceler à l'école, mais tu rentrais chez toi, tu avais un peu un sas de « Ok, quand je suis chez moi, je suis en sécurité ». Comme aujourd'hui, ils ont tous des téléphones, en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que quand on ne vient pas te saouler en face, quand on ne vient pas te dire des horreurs en face, tu les as par message, tu les as sur les réseaux. Je pense qu'il y a un vrai truc, un gros boulot de prévention de nous, en tant que parents, à faire auprès de nos enfants, des tout-petits, de respecter les autres, d'expliquer ce que c'est que le harcèlement. Je ne sais pas si dans les collèges, dans les écoles, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées, mais je pense que c'est hyper important de le faire une fois par an pour toutes les classes. Déjà, si l'info pouvait circuler, je sais que le ministère, ils essayent de passer des messages et tout ça, mais c'est sur des sites sur lesquels les jeunes ne sont pas forcément. Donc, en fait, l'info, ils ne l'ont pas trop, mais après, même en tant que parents, déjà, ce qui est hyper important, c'est de dire qu'aujourd'hui, le harcèlement, c'est un délit qui est puni par la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste. Tu peux être emprisonné, il y a des amendes qui vont jusqu'à des sommes phénomènes, à 150 000 euros d'amende, je crois. Donc, ça peut être très bon. Il faut vraiment aller porter plainte, quoi. Il faut les accompagner pour aller porter plainte. Après, il y a des trucs auxquels les enfants ne pensent pas forcément. En tout cas, quand les parents sont au courant, il faut vraiment penser à cette histoire de dossier de plainte et de dire aux enfants de garder toutes les preuves, de faire des screens, de garder le plus d'éléments que tu puisses avoir pour étayer ton propos. Ça, c'est important. Et puis, vraiment, de dire aux enfants et aux ados d'insister à aller en parler. Ils ont créé des référents harcèlement dans les établissements scolaires, mais je ne sais pas s'il y en a partout, comment ils sont un peu dispatchés. Mais bon, normalement, il y a des référents qui sont là. Et puis, je pense qu'il faut éduquer nos enfants. Si jamais tu es victime, qu'est-ce qu'il faut faire ? Leur inciter à libérer la parole, de leur apprendre comment on se protège sur Internet, comment on signale les comptes, voilà, on ne se met pas sur des vrais noms, on se met sur des pseudos, on réfléchit avant de poster des trucs parce qu'en fait, tout reste en mémoire sur Internet. Leur apprendre à ne pas répondre par des violences physiques ou verbales, en gros, ne pas rentrer dans l'escalade. Après, les deux numéros, donc le 30-20 et le 30-18. Et puis après, je pense qu'il faut aussi éduquer les enfants qui ne sont pas harcelés, mais qui sont témoins, parce que parfois, on a l'impression que, alors, si jamais c'est dans la cour de récré, que si on est là, mais qu'on ne participe pas, en fait, on n'est pas vraiment responsable. Or que si, en fait, un harceleur, si jamais il a du public et qu'il y a plein de gens qui regardent, en fait, tu donnes du crédit. Donc déjà, c'est ne pas inciter à continuer, c'est-à-dire ne pas regarder. Si vous trouvez des trucs sur les réseaux, il faut signaler ses comptes. Il faut que même si la personne qui est harcelée, même si les enfants, les ados ne la connaissent pas, aller la voir, lui dire que ça n'est pas de sa faute, l'inciter à aller voir quelqu'un. Tu veux que je t'emmène voir le CPE, un prof, le référent ? Peu importe, mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait de l'empathie, que même si ce n'est pas un copain et qu'on ne le connaît pas, voilà, il faut, comme si on voit une mamie qui tombe par terre dans la rue, enfin voilà, ça, c'est juste un truc d'empathie et d'humanité. Après, on peut essayer d'aller parler à la personne qui harcèle. En général, ce n'est pas très efficace, mais en tous les cas, de dire que, voilà, ce qu'elle fait, ce n'est pas bien, que machin, en général, ça ne marche pas trop. Mais en tout cas, si c'est quelqu'un de petit, peut-être qu'on peut essayer. Et puis, voilà, si on est témoin et que la personne ne veut pas en parler, j'ai envie de dire que c'est un devoir de citoyen qu'on peut apprendre à nos enfants. Dire, si tu assistes à quelque chose, quelqu'un qui est maltraité, quelqu'un qui a l'air d'être en souffrance, tu vas en parler. Oui. Ce qui est difficile aussi, je trouve, aujourd'hui, c'est que tous ces trucs de réalité virtuelle, maintenant, les enfants, ils savent très bien servir. Ils prennent une photo, je veux dire. Ils prennent une photo, puis ils la trafiquent. Et ce n'est même plus un vrai truc. Je change les images, et du coup, tu te retrouves à faire des choses que tu n'as jamais fait de ta vie, en fait. Mais du coup, les autres voient ça. Ça devient quand même extrêmement limite. Ça devient très dur de lutter contre ça, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe si... Parce qu'il faut quand même libérer la parole. Ce n'est pas forcément facile pour un enfant qui se fait harceler à l'école d'avoir le courage de dire à papa et à maman ou à la famille, je me fais harceler. Ce n'est pas facile quand même. Qu'est-ce qu'on doit sentir qu'il y a un truc qui a changé ? C'est très difficile, ça, non ? Je pense que déjà, en première ligne, il y a les profs. C'est-à-dire qu'il y en a... Parfois, le signe allemand, ils partent de profs qui disent franchement, c'est un élève en cours qui était plutôt pétillant, qui participait. Et là, je le vois dans le fond de la classe, le regard à gare, qui regarde à droite, à gauche, qui a l'air plutôt de raser les murs. Tu vois, d'un seul coup, tu as l'impression que cet enfant-là, en fait, a changé. Donc, je trouve que c'est chouette, les profs en première ligne, d'aller voir la personne un peu discrètement, parce que si jamais, les autres voies qu'on l'appelle, ça peut être source de problème. Mais en tous les cas, d'être attentif s'il n'y a pas... Dès qu'il y a un changement de comportement, que ce soit à l'école, remarqué par les profs, ou à la maison, très souvent, tu vas dans les premiers un petit peu symptômes pour lesquels il faut être vigilant, c'est le sommeil, l'alimentation, et pour les plus petits, les troubles et neurésie, tu vois, pipi au lit, c'est-à-dire que les trucs qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient plus là pour les petits, qui reviennent. Voilà, en gros, quand ça touche sommeil, alimentation, et tout ce qui concerne la propreté, bon, ça, il faut un petit peu se poser des questions. Tu as des enfants, quand tu as ton enfant qui te dit tous les matins, on allait à l'école, j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, voilà, tu sens qu'il ne veut pas y aller, il faut toujours... Alors, parfois, c'est pour quelque chose de pas grave, c'est-à-dire que tu peux avoir ces symptômes-là pour un enfant qui a une grosse angoisse de performance et qui se stresse à mort avant les contrôles, tu vois, qui a peur de ne pas y arriver, qui n'a pas confiance. Tu peux avoir ces symptômes-là pour d'autres choses, mais en tous les cas, il faut creuser, il faut essayer de comprendre pourquoi, prendre rendez-vous avec le prof principal, avec la maîtresse pour les plus petits, essayer de voir est-ce que sa vie sociale, c'est la même, tu vois, est-ce qu'avant, c'est un enfant qui était beaucoup invité et qui ne l'est plus, ou un ado qui sortait vachement, qui ne sort plus, ou tu vois que dans le style vestimentaire, il y a des choses qui changent, il faut aussi être attentif pour les ados parce que moi, j'en ai pas mal qui sont victimes de harcèlement, qui vont, alors il y en a qui font pareil sans être victimes de harcèlement, mais en tout cas, quand ils ne vont pas bien, c'est tout ce qui concerne les scarifications, etc. Un ado qui, quand les beaux jours arrivent, continue à mettre que des trucs à manches longues, il faut se questionner parce que souvent, en fait, ils vont se couper les bras, il y en a d'autres qui font les cuisses, donc voilà, si jamais vous sentez que votre enfant essaye un peu de cacher son corps, tu vois, on ne voit plus trop de peau même quand il fait beau, il faut essayer de se questionner s'il n'y a pas des scarifications un peu planquées aussi, quoi. Mais ok, c'est quand même assez coton. Les garçons, ça vous est déjà arrivé, vous, de sentir justement des changements comme ça, de comportements ? Oui, on le voit dans l'attention, dans les interventions qui diminuent en classe ou des fois même, il y en a qui s'effondrent finalement, donc bon, le temps du cours, on dit bon, va dehors, va prendre un peu l'air et puis on se retrouve après. On a eu aussi des soucis de scarification, donc en effet, on le voit assez vite, comme tu l'as dit, Aurélie, l'été essentiellement, parce que l'hiver c'est assez difficile même si des fois on voit un bout de manche et c'est perturbant parce que c'est vraiment des choses que nous on n'a pas vécues aussi en tant que, pendant notre enfance, pendant notre scolarité, donc c'est assez perturbant parce qu'on se dit mais comment aussi jeune on peut se faire du mal et puis s'enfermer autant parce qu'on sait qu'en tant qu'adulte on a beaucoup de choses qui nous travaillent donc à la limite on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression mais se dire que des enfants de l'école primaire même jusqu'au collège, lycée, arrivent à ressentir exactement les mêmes pressions ou se mettent autant la pression, c'est très angoissant donc c'est vrai qu'il y a cette vigilance tout le temps. Je voyais dans le chat aussi quelqu'un qui disait que ce n'était pas notre travail mais finalement c'est le travail de tout le monde c'est de l'empathie c'est-à-dire qu'on voit tout de suite quand quelque chose ne va pas et je pense qu'il faut y aller il ne faut pas s'en détacher en se disant bon c'est pas mon travail elle verra avec ses parents mais c'est des changements de comportement on est tellement habitué à aller voir ses enfants tous les jours en classe que c'est vrai que c'est des petits changements qu'on voit assez vite. Oui, vous êtes ce que tu disais Aurélie ça peut être les premières alertes les preuves ils connaissent bien et surtout c'est les lieux même parce que quand tu rentres en tout cas on rappelle les deux numéros Aurélie très importants le 30-18 et le 30-20 Oui Donc allez-y n'hésitez pas si vous avez besoin Voilà merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous aujourd'hui j'ai voulu libérer quand même et je vais être avec Sarah on va faire ensemble l'écho au labo pour apprendre à faire une jère à cookies ce qui est sympa pour la fête des mamans voilà on va finir sur une note un petit peu plus sympathique quand même et un peu plus joyeuse mais voilà merci beaucoup pour tous ces bons conseils évidemment qui aident beaucoup merci Aurélie merci Nico et Cyril comme toujours merci à tous merci à tous merci à tous